Bonjour et bienvenue dans ce numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu nous verrons avec Pierre-Louis Germain, Monakia, Integragène et Carbios et dans l'interview je recevais Miguel Ziller, directeur général de Neovax, le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actualité fidèle au poste Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors et on commence, on va parler de Monakia qui a enflammé la bourse, c'était la semaine dernière grâce à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse et ça c'est déjà une nouvelle en soi. C'est une belle nouvelle parce que... Spécialiste, excusez-moi je vous coupe, mais de l'endomicroscopie quand même, Monakia. Voilà, avec le Cellvisio, c'est la plateforme d'endomicroscope dans laquelle on insère le microscope dans un endoscope pour faire des biopsies virtuelles, des biopsies d'imagerie et des tas d'applications. Alors effectivement c'est une troisième du chiffre d'affaires de plus 65%. T1, premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018. Mais c'est quand même la première fois en neuf trimestres consécutifs que Monakia poste un chiffre positif. Donc ça déjà, ça a été salué. Ce qui a été aussi salué, très probablement, c'est le succès, les premiers signes de succès tangibles du programme Paper Use qui a été mis en place vers 2016 par la société. Alors on rappelle le principe, le Paper Use c'est plutôt que de vendre la machine, l'appareil, le Cellvisio à un hôpital. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que c'est les budgets d'investissement et de capital des hôpitaux. Il n'y a pas qu'en France que les hôpitaux ont des problèmes de budget, c'est aussi le cas partout dans le monde. Plutôt que d'aller jouer sur ce budget-là, c'est la mise à disposition gratuite en consigne de la machine dans l'hôpital pour la réalisation de procédures qui seront facturées à l'acte. Sachant que pour chaque procédure, il faut une sonde, il faut un consommable. Donc j'ai le Cellvisio gratuitement dans mon hôpital et en fait je paye l'utilisation que j'en ai. Voilà, procédure par procédure. Ça a été rendu possible aux Etats-Unis par l'obtention de codes de remboursement, Medicare, Medicaid, donc des codes pour une procédure bien précise, le diagnostic de l'osophage de Barrette et la surveillance de cette affection qui peut conduire à des cancers de l'osophage. Et un modèle très simple, il y a un prix de remboursement, il y a un prix de procédure facturé par Monika, il reste une marche pour l'hôpital. Tout ça est clair, tout le monde est gagnant, personne n'a besoin d'investir, entre guillemets, sauf évidemment Monika qui met sa machine à disposition. Et plus 300% de chiffre d'affaires, un peu plus même sur ce programme paper use aux Etats-Unis. Donc là, on commence à sentir que oui, c'est peut-être le bon modèle. Monika qui a eu des difficultés terribles à faire décoller son chiffre d'affaires depuis qu'ils sont introduits en bourse au tout début de la décennie. Enfin, il pourrait avoir un modèle économique valable. Alors s'il marche ce modèle aux Etats-Unis, est-ce qu'il est duplicable ailleurs, en Asie, en Europe, facilement ? Alors il ne l'est pas aujourd'hui, il pourrait l'être sur le papier. Encore faut-il que Monika obtienne des codes de remboursement type sécurité sociale en France ou avec des assureurs privés en Asie pour que ce modèle soit effectivement applicable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des procédures, bien sûr d'endomicroscopie, qui sont couvertes. Mais alors c'est sous d'autres noms, des codes de multiprocédures, par exemple, où on fait un diagnostic complet. Dedans, on inclut une procédure d'endomicroscopie. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais la ligne, en tout cas des dirigeants aujourd'hui, c'est de dire Monika, pendant trop longtemps, a cherché à obtenir des approbations réglementaires, des succès cliniques dans un très grand nombre d'applications dans tous les organes du corps, en neurochirurgie, en microchirurgie, dans le foie, etc. Aujourd'hui, c'est la gastro-entérologie. Tout l'effort commercial est mis sur ces applications. Donc l'idée, c'est un focus commercial, moins de vente en préclinique, moins de vente expérimentale. On vend le produit pour ces applications claires et la gastro-entérologie. Demain, peut-être dans le domaine pulmonaire, puisqu'il y a eu des études cliniques positives et des approbations pour le Cellvisio dans ce domaine. Mais on reste sur une démarche commerciale qui est tout à fait différente. On rappelle que la société a changé de dirigeant l'année dernière et c'est lui qui a impulsé cette stratégie de focus. Alors, ça y est, est-ce que, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est parti, finalement ? Est-ce qu'on a passé un cap et que maintenant, le chiffre d'affaires va croître trimestre après trimestre ? C'est tout le mal qu'on le souhaite ? Alors, le chiffre d'affaires pour le trimestre a été salué par les investisseurs. Il y a encore pas mal de scepticisme de la part des analystes. Le problème de Monakea, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de levées de fonds. Il y a aujourd'hui une capitalisation boursière qui est très réduite. Et on a un peu l'impression, on pourrait se dire que 2019, ça va être une année clé. Les deuxièmes, troisièmes trimestres, il va falloir que cette tendance soit confirmée. Si elle est confirmée, on peut dire peut-être victoire. Il y a une revalorisation boursière à la clé. Sinon, ça va être difficile et la société a une autonomie financière qui lui permet de couvrir 2019, mais pas au-delà. Et on pense que ça va être difficile pour la société d'expliquer encore que ça ne décolle toujours pas. Ça fait huit ans que ça ne décolle pas. Ça fait huit ans que ça ne marche pas. Donc 2019, ça va vraiment être une année clé. C'est un peu piloufasse quand je vous écoute. Oui, parce que sinon, il faut relever des fonds. Et là, on est dans des conditions qui sont vraiment très difficiles pour lever beaucoup d'argent. Bon, et bien voilà. On va parler maintenant de Carbios. Alors, j'ai vu passer un communiqué de presse d'un consortium. Alors, d'un consortium, qui est-ce qu'il y a dedans ? Il y a Nestlé, c'est ça ? Nestlé Water, PepsiCo, le japonais Santori. Qu'est-ce qu'il ferait qu'il soutiendrait ? Qui rejoigne L'Oréal. Qui rejoigne L'Oréal pour soutenir le processus de dégradation enzymatique du plastique, c'est ça ? Voilà. La technologie enzymatique développée par Carbios pour le recyclage du PET. Le PET, c'est un plastique... Des bouteilles de Coca-Cola qu'on peut avoir, ou de Pepsi en l'occurrence. Mais aussi de nos t-shirts, de nos barquettes de fruits, etc. Donc, il est partout, le PET. Le PET est partout, effectivement. Et Carbios travaille depuis des années sur une technologie enzymatique. Alors, ça n'a rien à voir avec... Aujourd'hui, ça se recycle par thermomécanique, avec un nombre de cycles assez limité. Le principe du recyclage enzymatique, c'est une enzyme qui va dégrader vraiment au niveau de la cellule, le PET, au niveau moléculaire, le PET pour reproduire à l'infini, en théorie à l'infini, un PET, que la bouteille soit colorée, qu'elle soit rigide, qu'il s'agisse de... Technique révolutionnaire, quand on vous écoute comme ça. Voilà, exactement. Oui, oui, tout à fait. Et donc, ce consortium, il a été créé fin 2017, avec L'Oréal comme pionnier. Et aujourd'hui, on s'ajoute un certain nombre de grands groupes industriels. Alors, il faut bien comprendre que l'objectif pour Carbios, c'est de vendre sa technologie non pas à ces gens-là, mais à des fabricants de PET. Et d'utiliser les grandes marques et les grands noms de ce consortium pour démontrer à ces fabricants que demain, il y aura un marché, que demain, il y a tout un tas de groupes qui sont intéressés pour acheter du PET issu de ce recyclage enzymatique de deuxième, de nouvelle génération. C'est ça l'enjeu. Et Carbios espère... Alors, ils travaillent aujourd'hui sur un démonstrateur industriel qu'ils ont installé sur le site de Kemwan, dans la région lyonnaise. Et l'enjeu, c'est d'avoir les premiers démonstrateurs prêts, livrables aux industriels à l'horizon de 2021. Pour vérifier que ça marche, pour dire concrètement. Voilà, qu'ils l'essayent, etc. Et qu'ensuite, ces industriels s'approprient la technologie de Carbios, soit en parallèle avec leur fourniture de pétrochimique, soit exclusivement, pour que le produit soit disponible avant 2025. Mais alors, attendez, parce que là, le titre a bien réagi à cette annonce, mais il y a des engagements d'achat, de chiffre d'affaires liés à cette... Après, une fois que Carbios va avoir validé son processus industriel. Alors, effectivement, c'est une très belle annonce. Mais il n'y a pas ni de montant de financement lié à cette entrée dans le consortium. Il n'y a pas non plus de garantie de la part de ces gens-là qu'ils achèteront demain les produits Carbios. Encore une fois, d'ailleurs, ce n'est pas à Carbios qu'ils achèteront les produits, puisque l'idée, c'est une technologie utilisée par les fabricants de PET qui ont des lignes de production énormes. Le PET, ça se fabrique dans des volumes très importants. Donc, c'est assez symbolique. C'est assez symbolique. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, le catalyseur sur Carbios, boursièrement, il est à chercher quelque part ailleurs ? Alors, ce qui est quand même intéressant et qui permet de penser que ce consortium est relativement crédible, c'est que 2025, il y a des directives européennes qui fixent cet horizon 2025 pour une réduction, pour des taux d'emploi de plastique et de PET recyclés dans les produits de grande distribution qui tombent en 2025 et que ces grands groupes se sont eux-mêmes engagés à l'égard de leurs clients, de leurs actionnaires, etc., à avoir des taux d'utilisation de PET recyclés très importants à cet horizon. Donc, tout ça est assez cohérent. Il n'y a pas d'autres industriels aujourd'hui. On ne connaît pas d'autres biotech, de start-up ou de groupe chimiste qui est une technologie aussi aboutie que Carbios, une technologie enzymatique qui permet un recyclage aussi pur, aussi total. Donc, bon, il y a du concret. Maintenant, effectivement... Il y a autre chose aussi chez Carbios, parce qu'il y a aussi Carbioly, je crois que cette fois-ci, c'est la fabrication de plastiques biodégradables. Est-ce que ça, c'est plus de nous à côté ? Ça, effectivement, Carbioly, c'est le pilier principal de Carbios. Donc, c'est des plastiques biodégradables dans le temps ou d'une durée délimitée. Là, on attend des approbations réglementaires avant la fin de l'année, les premières ventes en 2020. Et c'est effectivement là-dessus que ça se jouera pour Carbios, parce que là, non plus, ce n'est pas une société qui a beaucoup de trésoreries disponibles. Et donc, il faudra des victoires sur ce front-là. Donc, l'autorisation réglementaire en fin de l'année, les premières ventes en 2020 pour revaloriser, peut-être relever de l'argent, etc. Mais il faudra un succès sur ce front-là. Et on termine par votre coup de cœur, IntegraGène, spécialiste du séquençage génomique. Dites-nous-en un petit peu plus. Je pense que c'est une société pas forcément les plus connue par les investisseurs. Pourquoi ce coup de cœur ? Non, effectivement, c'est une biotech qui est un petit peu sous les radars. Alors, elle a aussi beaucoup perdu en capitalisation, comme beaucoup de sociétés du secteur et qui est aujourd'hui un petit peu sous les radars. C'est une société relativement ancienne qui fait du séquençage génomique, à la fois en prestation, avec des contrats depuis très longtemps, avec des instituts prestigieux comme Gustave Roussy, comme l'Institut Pasteur, etc. Et puis, il y a toujours eu un volet développement en propre. Alors, IntegraGène, développement en propre, ça a été longtemps du diagnostic. Ils ont travaillé sur l'autisme. Plus récemment, ils ont mis au point un test pour le compagnon diagnostique dans le cancer colorectal. À chaque fois, soyons clairs, des échecs commerciaux ou technologiques. Ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ils tournent une nouvelle page de leur histoire pour deux raisons. La première, c'est que sur cette activité de prestation, qui offre du chiffre d'affaires régulier, qui a une croissance plus ou moins aléatoire, ils viennent d'obtenir un partenariat avec Sequoia, qui est une entité publique, mis sur pied par l'Institut Pasteur, Gustave Roussy et la PHP, dans le cadre du plan France Génomique 2025. Et IntegraGène sera le prestataire exclusif de cette plateforme, Sequoia, qui est en région Paris. Donc là, ça donne du chiffre d'affaires ? Ça donne du chiffre d'affaires garanti, jusqu'à entre 16 et 25 millions d'euros d'ici 2025. 16 millions d'euros minimum, 2 millions d'euros cette année minimum. C'est de la croissance embarquée pour l'activité de prestation. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça offre un socle qui est intéressant et qui est une valorisation en soi, qui n'est pas loin de représenter aujourd'hui, de justifier à elle seule. La valorisation est très basse d'IntegraGène. des données génomiques de l'exome complet. Donc de l'intelligence artificielle, même si le mot est un peu… C'est des outils de machine learning, d'intelligence artificielle. Ils n'aiment pas trop le mot, mais on est dans cette mouvance-là. Aider les oncologues à trouver les informations pertinentes dans une masse de données gigantesque qui est celle, en l'occurrence, du séquençage de l'ADN complet des patients. Rien que ça. Voilà. Alors, ça s'adresse à des médecins, des oncologues très spécialisés, souvent à la frontière entre la recherche et la médecine. C'est un public relativement restreint, mais il y a quand même un potentiel important. Donc, c'est une nouvelle aventure en développement propre. Donc, vraiment un potentiel de création de valeur. Ça n'a pas été évident pour IntegraGène, parce que c'est une petite société qui n'a pas beaucoup de ressources. Là, il va falloir faire un marketing très spécialisé, très malin, très smart. Il va falloir aussi convaincre les praticiens qui sont basés aux États-Unis. Ils ont un accord avec une biotech américaine très en pointe qui s'appelle Twist Bioscience et qui vend des outils de préparation du séquençage génomique. Il va proposer des outils d'IntegraGène à ses clients. Donc, il y a un levier à jouer. Il y a un coup à jouer, entre guillemets, pour essayer vraiment de créer de la valeur sur ce pôle-là. On saura en 2019 s'ils y arrivent. Donc, c'est 240 000 euros de chiffre d'affaires l'an passé là-dessus, c'est-à-dire pratiquement rien. C'est tout petit. C'est pas énorme. L'objectif, c'est des millions, voire des dizaines de millions d'euros. On saura. Si ça se voit, c'est considérable parce que la valorisation est très faible. Si ça ne marche pas, il y a toujours le socle séquoia qui fait un peu le matelas de sécurité. La prestation dans le séquençage qui est un bon matelas de sécurité. Donc, c'est une valeur sur laquelle il y a plus à gagner qu'à perdre aujourd'hui. Eh bien, voilà. IntegraGène, pardon. Merci, Pierre-Louis Germain. Merci, Laurent. Tout de suite dans le journal Les Biotech, c'est l'interview. Et je reçois sur le plateau cette interview Miguel Ziller, directeur général de Néovax. Bonjour, Miguel. Bonjour. Alors, vous étiez venu sur ce plateau, ce même plateau en juillet 2018. Nous parler des Néovax, biotech introduite sur la côte en avril 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques, notamment contre les maladies auto-immunes. Parmi ces maladies auto-immunes, le lupus. Vous étiez venu nous présenter les premiers résultats de la phase 2B de votre produit, l'IFN alpha-kinoïde dans le lupus. Vous avez publié vos résultats complets au début du mois d'avril. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période ? Est-ce que ces résultats complets, qui étaient les résultats intermédiaires, en tout cas, les premiers résultats n'étaient pas faciles à comprendre ? Est-ce que ces résultats complets ont amené un surcroît d'éclairage sur cette étude de phase 2B ? Absolument. Absolument. Et je vous rappellerai que dans cette étude, nous avons eu 185 patients dans 25 pays répartis dans plus de 100 centres d'investigation. Cela explique aussi un peu le temps qu'il nous a fallu pour analyser en profondeur les résultats de chaque patient. Parce qu'on peut dire que c'est ça, c'est vrai, c'est lent, ça prend du temps. C'est lent, mais malheureusement, c'est aussi le prix de la complexité. Il y avait une complexité dans l'étude, ne serait-ce que géographique, mais il y a aussi la complexité de la maladie. Donc, c'est vrai que ça a pris un certain temps, mais donc, nous avons été très heureux de pouvoir présenter en séance plénière, à la séance inaugurale, les résultats de cette étude. C'est le chairman de l'étude, le professeur Roussio, qui les a présentées. et nous sommes évidemment très heureux d'avoir été sélectionnés pour cela et d'avoir pu démontrer un nombre d'avancées importants pour la prise en charge de la maladie. Ces résultats que nous avons publiés ont fait ressortir des éléments clés. Le premier, c'est la bonne tolérance du produit. Et je crois qu'il faut souligner qu'il y avait le double d'effets secondaires dans le groupe placebo que dans le nôtre. Donc, il est important, surtout pour quelque chose d'aussi intrusif qu'un vaccin, de pouvoir démontrer que ce traitement est bien toléré. Le deuxième enseignement, et il est majeur pour la technologie de Néovacs, pas seulement pour le lupus, c'est que nous avons pu démontrer que 91% des patients qui avaient été vaccinés ont atteint l'objectif, c'est-à-dire ont développé des anticorps neutralisant la cible que nous avions présentée dans le cadre de ce vaccin, la cible ayant été dans le lupus, la surexpression de l'interféron alpha. 91% des patients traités ont obtenu ce résultat, ce qui est évidemment un résultat biologique très important. Alors, conséquence de cela, nous avons aussi obtenu des résultats cliniques. Il y a en lupus un certain nombre de critères. Nous avions retenu un critère principal et deux critères secondaires. Le critère principal, nous n'avons pas pu obtenir une réponse satisfaisante, ce qui nous fait rejoindre un club extrêmement sélect, puisque toutes les grandes entreprises pharmaceutiques dans le monde qui ont fait des essais cliniques en lupus ont échoué sur ce même critère. Si on rentre un peu en technique, c'est bic là, c'est ça ? C'est déjà une bonne raison de mettre le critère en question, parce qu'on ne peut pas douter de la compétence des Roches, des Pfizer et des Médimunes de ce monde. L'autre critère sur lequel nous avons obtenu un trend est un SRI4 que nous avons modifié en imposant aux patients déjà une réduction de la cortisone. Enfin, le critère sur lequel nous avons obtenu un résultat statistiquement significatif, et tout à fait significatif, est un critère qu'on appelle LLDAS, le Post-Low Disease Activity Score, et c'est un score plus qu'un index qui fait aujourd'hui l'unanimité dans le monde médical, et notamment parmi les leaders d'opinion, et donc nous sommes très heureux d'avoir obtenu un très bon score dans ce critère-là. Alors, ce sont des résultats de phase 2B dont vous nous parlez. La question de la phase 3, elle est ouverte, vous y travaillez. Depuis 9 mois, vous n'avez pas fait que détailler ces résultats-là, vous préparez la phase 3, vous avez parlé de ce critère, c'est LLDAS, c'est quoi les enjeux aujourd'hui de vos discussions avec les autorités américaines, européennes, sur la préparation de cette phase 3 ? Qu'est-ce qu'il faut faire sauter comme obstacle ? Alors, permettez-moi de prendre un petit peu de recul par rapport à notre propre étude. Le bon critère pour définir une efficacité clinique en lupus, c'est un sujet qui est sur la place publique dans le monde médical qui donne lieu à des publications régulières parce que... Il y a 6 critères aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, il y a 6 critères et comme l'écrivait le professeur Roussio, s'il y en a 6, c'est qu'il n'y en a aucun qui est convaincant parce que sinon, on n'en aurait tenu qu'un. Aujourd'hui, il y en a 2 qui sont retenus par les agences réglementaires comme faisant partie des critères d'appréciation mais les autres sont utilisés par l'industrie pharmaceutique et le LLDAS en particulier et celui qui est plébiscité par les cliniciens, c'est-à-dire les personnes qui voient leur malade tous les jours. Et ça, il faut convaincre. Alors, vous avez tout à fait raison. Il faut convaincre. Or, j'admets volontiers, c'est un travail de conviction. Un travail de conviction qui prend le temps qu'il faut mais nous sommes très heureux d'avoir deux soutiens importants dans cette démarche. Le premier est celui du professeur Éric Morand de Melbourne qui est, si je peux l'appeler ainsi, le père du LLDAS. En effet, c'est lui qui, avec un certain nombre de professeurs asiatiques mais aussi américains, ont développé ce critère qui est plébiscité par les cliniciens parce qu'il est relativement facile d'application. Il est relativement nouveau. Il ne prend pas 4-5 heures. Mais comme tout ce qui est nouveau, il demande à être conforté et donc c'est un travail dans lequel nous sommes actuellement impliqués. Le deuxième soutien est évidemment celui du professeur Roussio, le chairman de notre étude, qui soutient tout à fait le LLDAS et qui d'ailleurs, d'une manière un peu provocante, a écrit récemment dans une publication scientifique « S'il y a 6 critères, c'est qu'il n'y en a aucun qui est bon. » Pourquoi est-ce qu'on ne retiendrait pas comme seul critère ? La capacité d'un traitement à améliorer l'état du patient au point de lui faire accepter une réduction de la cortisone. C'est là le médecin qui voit des patients tous les jours qui parlent. C'est pragmatique. C'est très pragmatique, c'est très terre-à-terre. C'est vraiment l'expression, je dirais, de la pratique médicale de tous les jours. Alors, avoir le soutien de ce monde médical, c'est primordial, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons convaincre ensemble les autorités sanitaires, ça fait partie du travail sur lequel nous nous emplons actuellement. D'accepter une phase 3 dont le critère principal serait la réduction du critère. C'est effectivement notre objectif très clair. Alors, projetons-nous un peu, tiens, justement. Admettons-vous, vous y arrivez, voilà. Et vous commencez, vous vous lancez dans cette phase 3. Qu'est-ce que ça représente, cette phase 3 ? Allez, les questions simples. Combien de patients ? Combien de temps ? Combien d'argent ? Alors, d'abord, permettez-moi de vous rappeler, nous n'avons pas, en tant que Néovax, l'intention de conduire cette phase 3. C'est trouver un partenaire avant. Oui, c'est un projet qui va nécessiter le traitement de 400 patients. Donc, le recrutement pour un placebo de 800 patients. Donc, nous sommes sur un budget qui s'approche plutôt des 100 millions que des 50. donc, c'est quelque chose de très lourd qui, de toute évidence, n'est pas dans l'objectif d'une entreprise comme Néovax. Donc, nous devons trouver un partenaire avant. Nous menons depuis un certain temps des discussions avec un certain nombre d'entreprises avec cet objectif. Ces discussions sont menées en parallèle par rapport aux discussions avec les pouvoirs publics. Je comprends certaines impatiences On s'était dit 6 à 12 mois que je partage. Que je partage. Mais la vie est comme elle est. Et bon, voilà. Il faut prendre le temps pour cela. Nous y viendrons peut-être. Mais sur le plan financier, nous nous sommes donnés les moyens d'avoir le temps et de ne pas être acculés pour des raisons financières à signer quelque chose qui serait défavorable à l'entreprise. Donc, c'est effectivement un projet de phase 3 qui est important et pour lequel nous avons besoin de ce partenaire. En tout cas, ce temps plus long que prévu, enfin, du moins, vos concurrents n'ont pas profité de ce temps plus long que prévu pour vous griller la priorité. Astra Zeneca a connu un échec en phase 3 dans le lupus. On attend toujours des résultats du CB qui tardent à être produits également en phase 3 dans le lupus. Quel regard vous portez sur l'évolution de l'environnement concurrentiel dans cette indication en particulier depuis les 9 derniers mois ? J'aurais préféré nettement que MediMune enregistre un succès avec son échec. Astra Zeneca et MediMune. C'est jamais bon pour une pathologie, pour les malades, pour l'industrie qu'il y ait ainsi une répétition d'échecs. Il aurait été... J'aurais préféré avoir un concurrent clair, identifié, fusse-t-il devant nous dans le développement. Qui ouvre un peu la voie quelque part ? Qui ouvre un peu la voie et qui participe aussi à la formation des médecins parce que le lupus est une maladie complexe. Ben Lista, c'est son grand mérite de GSK, a participé à la formation des médecins, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le diagnostic d'un lupus est plus appréhensible par un médecin généraliste que ce n'était le cas il y a 20 ans. Donc, il vaut mieux avoir un certain nombre d'acteurs dans cette pathologie. Donc, je regrette ce premier échec de Médimune dans la phase 3 et j'attends avec une certaine impatience les résultats du CB même si ce sont des cibles totalement différentes. Ça crée un trouble chez les investisseurs et chez les industriels avec qui nous pourrons disons que ça ne fait que souligner la difficulté de la pathologie. Alors, il est vrai que notre approche est totalement différente. Nous faisons quelque chose de totalement différent des entreprises qui ont échoué jusqu'à ce jour puisque nous sommes dans ce qu'on appelle l'immunothérapie active et nous demandons au système immunitaire du malade de trouver la bonne réponse par lui-même. Donc, l'approche est différente. Néanmoins, j'aurais préféré que l'environnement soit un peu plus concurrentiel. Là, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est un peu une bonne nouvelle quand même. Allez, si on est un petit peu cynique là, soyons... Il y a un bon côté. Il y a un bon côté. Ça a un petit peu... Alors, il y aura un bon côté dans quelques années lorsque, je l'espère, notre produit sera enregistré sur le marché. Nous aurons comme concurrent le seul produit qui est enregistré aujourd'hui qui est le Bendista de GSK. Un produit dont je le rappelle est en coprescription avec la cortisone. Donc, notre alternative qui sera de dire on ne vous vaccine pas tous les mois, mais tous les un an, deux ans, trois ans, ça, je ne le sais pas aujourd'hui. Mais en tout cas, on réduit de manière très sensible votre prescription de cortisone. Ça sera un argument majeur par rapport au Bendista et en faveur des patients. Bon. On l'a compris, discussion avec les autorités de santé de part et d'autre de l'Atlantique, discussion avec des groupes industriels pour un partenariat. C'est peut-être un peu trop vague pour les gens qui nous regardent et qui disent bon, est-ce que Bigazière, il peut nous donner un petit peu un agenda de ce qui va se passer dans les mois qui viennent et puis est-ce que vous avez finalement là aussi une question très pragmatique, la trésorerie pour faire face à cet agenda ? Alors, je vais d'abord vous répondre à la deuxième question. Nous avons souscrit, nous l'avons publié il y a quelques semaines, un accord avec un fonds d'investissement australien et américain, L1 Capital, qui s'est engagé à souscrire pour 10 millions d'euros d'obligations convertibles. Je rappelle qu'un des avantages de ces obligations convertibles est de nous permettre de ne pas lever plus de fonds que ce que nous consommons mensuellement. C'est un petit peu comme une equity line, c'est-à-dire qu'on ne met pas de l'argent de côté, on ne fait pas de la trésorerie, on consomme et on dilue les actionnaires parce qu'appelons les choses comme elles sont au fur et à mesure des besoins de l'entreprise. Ces besoins ont considérablement diminué depuis la fin de l'étude de phase 2B. Aujourd'hui, notre cash burn mensuel, je dirais, c'est quelques centaines de milliers d'euros. Nous étions bien au-delà du million d'euros avant. Et donc, les sommes que nous avons ici la perspective de lever à travers ces obligations convertibles vont pouvoir nous amener sans trop de difficultés jusqu'au, disons, premier trimestre de l'année prochaine. Qu'est-ce qui se sera passé d'ici là ? Alors, d'ici là, la deuxième moitié de l'année 2019 sera évidemment chargée puisque, je vous l'ai dit, nous menons en parallèle les discussions avec des pouvoirs publics et des groupes pharmaceutiques, les deux allant, je dirais, dans le même sens, c'est-à-dire une phase 3 dans laquelle le LLDAS sera un critère primaire. Alors, il y a d'autres développements en cours chez Novax, bien moins avancés, en phase préclinique, qui attendent peut-être que la société perce vraiment dans le lupus pour aller plus loin. Néanmoins, ces développements sont là, diabète de type 1, allergie, est-ce qu'il y a des catalyseurs dans les 12 mois à venir sur ces programmes pour les aller et les actionnaires ? Tout à fait. Alors, je vous rappellerai qu'en diabète du type 1, C'est le même produit déjà. C'est le même produit que celui que nous avons dans le lupus. Il est absolument identique, ce qui fait qu'en préclinique, nous n'avons pas besoin de refaire notamment une étude de toxicité ou autre chose. Donc, c'est exactement le même produit. Nous allons d'ailleurs publier là-dessus prochainement et notre objectif est effectivement d'entrer en phase 2A au cours de l'année prochaine, probablement plutôt vers la fin de l'année prochaine, sachant que nous avons déjà établi la dose à travers l'étude lupus. Nous avons déjà démontré la bonne tolérance du produit à travers l'étude lupus. Et il y a un consensus scientifique très, très clair, unanime, pour dire que le diabète du type 1 est une maladie auto-immune qui repose sur une cascade biologique et à la base de cette cascade biologique, il y a une surexpression de l'interféron alpha. Surexpression dont nous avons déjà démontré dans deux études cliniques sur l'homme que nous arrivons à la neutraliser. Donc le chemin vers le diabète du type 1 était assez logique. Donc ça, c'est pour le diabète, mais il y a aussi d'autres actifs cette fois-ci, dont l'allergie. Alors l'allergie, nous avons déjà communiqué à ce sujet. Nous avons notamment pu présenter notre preuve de concept sur un modèle animalier dans un prestigieux congrès Keystone qui s'est tenu aux États-Unis il y a quelques semaines. Nous avons effectivement démontré qu'à travers le même mécanisme, la même plateforme technologique, le même kinoïde, mais là, un IL-4, IL-13 kinoïde, nous arrivons à susciter la production d'anticorps neutralisants qui vont venir neutraliser deux cytokines, l'IL-4 et l'IL-13, qui sont des éléments clés pour le développement du phénomène allergique et quelle que soit l'allergie, qu'elle soit alimentaire, dermatologique ou respiratoire. Alors vous savez, on est obsédé du calendrier du coup ici. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Alors nous avons publié la preuve de concept. Nous avons ici encore en préclinique un peu de travail à faire, à savoir trouver la bonne dose de traitement. Mais évidemment, nous profitons des connaissances avec l'interféron et nous devons démontrer l'absence de toxicité qui est une étude spécifique, ce qui effectivement amène une entrée en clinique, je dirais réellement vers la fin 2020, au plus tôt. Vous êtes dans cette indication, dans le sillage du Bupixen de Sanofi. Absolument, absolument. Je dirais, nos collègues nous ouvrent un peu la voie, nous ouvrent la voie en expliquant aux médecins qui traitent, que ce soit des généralistes ou des allergologues, que la neutralisation de ces deux cytokines permet effectivement de combattre les allergies et de les combattre efficacement. Sauf que le produit que vous venez de citer est un anticorps monoclonal, une vaccination mensuelle avec le coût que cela entraîne. Vous connaissez notre approche. Nous sommes dans la même mouvance que celle que nous avons envisagée pour le lupus. Donc, un schéma de traitement totalement différent. Merci, Miguel Zilla. On va se quitter en rappelant deux dates importantes puisqu'il y a bientôt un moment de rencontre important avec Vassionnaire. C'est l'Assemblée générale, une première convocation, le 16 mai, une deuxième, le 29 mai, c'est bien ça ? Tout à fait. Et ce sera l'occasion pour moi de remercier surtout les actionnaires qui seront présents mais aussi ceux qui ne pourront pas se déplacer pour le soutien très important et très fidèle et parfois anxieux, je le comprends parfaitement, avec laquelle ils soutiennent Neovax. Et effectivement, ce sera, comme chaque année, un rendez-vous très important avec toujours cet écueil comme pour beaucoup d'entreprises de biotech qui est d'atteindre le quorum. Donc, j'en appelle effectivement à tous les actionnaires pour qu'ils fassent le nécessaire pour que leur action soit retenue dans le décompte et nous avons mis en place des facilités sur Internet pour pouvoir effectivement ne pas avoir à se déplacer. Écoutez, on rappellera toutes ces informations dans le texte qui accompagne le journal des biotech. Merci beaucoup, Miguel Zirard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. A une autre fois. Au revoir. Merci, Pierre-Louis. Merci, Laurent. Ce numéro du journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines. A bientôt. Sous-titrage ST' 501